Alors le plus important c'est l'habitabilité. Que vous veniez travailler à Bruxelles, que vous veniez vous détendre pour voir un spectacle, que vous veniez y faire vos courses ou que vous y habitiez, vous devez trouver un espace agréable à vivre. Et c'est toute cette reconquête urbaine qu'ont entamé les Bruxelles maintenant depuis plus de 30 ans. C'est un mécanisme complexe mais on sent la transformation de la ville. Cela pourrait aller plus vite mais le chemin est tracé. La principale force de Bruxelles c'est les Bruxellois. C'est cette capacité qu'ils ont à s'adapter à l'évolution du monde. On est devenu cette grande ville-monde, cette ville où se décident les choses et en même temps on a réussi à développer une politique de proximité. C'est cette dualité de Bruxelles qui est certainement sa plus grande force. En même temps les Bruxellois c'est un peu la faiblesse de Bruxelles parce que parfois ça se traduit aussi par un manque de fierté ou un manque d'ego en tout cas. Et donc on a parfois une tendance à ne pas être suffisamment fiers de ce que nous sommes et de ce que nous réalisons. Si on pouvait résoudre des problèmes à court terme, je suis preneur. Mais aujourd'hui pour que Bruxelles soit connue dans le monde entier, il faut utiliser ses ambassadeurs. Ce sont les usagers de la ville, qu'ils soient habitants, qu'ils y travaillent, qu'ils viennent y faire leur course. Et ces habitants, souvent ils adoptent cette ville. Ils peuvent véritablement diffuser le rayonnement de Bruxelles. Et donc je suis convaincu que c'est un des noms les plus connus dans le monde parce que c'est une ville de pouvoir là où se décident les choses. Aujourd'hui, comme on l'a écrit dans une certaine presse, elle est une sorte de nouveau Berlin, un nouveau bouillon de culture. C'est la raison pour laquelle je suis convaincu que c'est à travers la culture et l'expression culturelle que Bruxelles va encore se développer. Je pense qu'à court terme, en tout cas, c'est souvent des mauvaises habitudes qui ont été prises, parfois un manque de dialogue, un manque aussi de capacité à faire évoluer et être sur la balle, comme j'ai envie de dire, sur l'évolution des choses. On croit quand on fait de la politique qu'on va pouvoir tout régler. Et en réalité, on se rend compte que les structures sont parfois plus fortes que les idées. Alors, on fait souvent un procès un peu bizarre à Bruxelles sur le transport public. Moi, je suis un amoureux de la STIP. Regardez l'état de notre matériel roulant. Il est fantastique. Les métros, les nouveaux trams que nous avons, les lignes que nous créons en permanence. Il faut ce courage par rapport à cela, mais on a la chance d'avoir une entreprise qui n'est pas juste un poseur de voies, mais qui réfléchit en tant qu'aménageur urbain. Aujourd'hui, c'est plus l'offre de trains sur laquelle nous devons travailler pour encore mieux connecter notre ville. Sur le long terme, c'est évidemment la fracture socio-économique de Bruxelles qui est effectivement aussi liée à cette longue cicatrice de 14 kilomètres qu'on est en train de réhabiliter qui est la zone du canal. Je pense que c'est vraiment fondamental de réconcilier ces deux Bruxelles. Ça ne veut pas dire que ces deux Bruxelles sont en opposition. Je trouve que Bruxelles reste quand même une ville assez apaisée sur ce point de vue-là, mais profondément c'est injuste. Je pense que faire participer tous les Bruxellois à l'évolution de cette région, c'est vraiment indispensable. Vous savez, dans le monde, d'ici 2050, 70% de la population mondiale vivra dans les villes, qui représentent 2% du territoire mondial. Il faut réussir à conjuguer tout cela. Et oui, en effet réussir à ce que chacun s'y sente bien. Raison pour laquelle les pouvoirs publics doivent investir massivement et prioritairement dans l'enseignement, qui est pour moi la clé de base de tout développement urbain, c'est d'ailleurs le plus gros budget de la ville, mais aussi à rapprocher les populations, d'où qu'elles viennent ou quelles que soient leurs conditions sociales. Nous sommes des bourguignons, quand on regarde l'histoire de Bruxelles, c'est-à-dire à la fois des commerçants, nous avons l'habitude de commercer, mais nous sommes aussi un carrefour de civilisation. Je crois que c'est important de le dire, on n'est ni du nord ni du sud, on a un peu ce mélange qui est là à Bruxelles et ce pragmatisme pour trouver des solutions. Je crois que si nous sommes tous demain des faiseurs de solutions, que ce soit les pouvoirs publics ou le monde de l'entreprise, on fera avancer notre belle capitale.